Les champions s'élancent pour le prix du Bourbonnet, Charlie Dunoyer est très bien parti à l'extérieur avec Burt Parker, Delia Dupomreux au centre. Rob Delia Dupomreux qui hésite un petit peu, elle a été remise dans la bonne cadence et Traders accélère au centre alors que Boldiguel a été placé à l'arrière-garde par Franck Nivard. Ah oui, il a vraiment décidé de ne pas partir, Franck Nivard avec le champion Boldiguel, le favori qui est donc parmi les derniers alors que devant les représentants de Philippe Ballère s'annoncent les deux à l'air qui viennent. Traders et Burt Parker, deux champions qui se rapprochent bien de Cash Gumbel qui lui aussi a pris un bon départ, Delia Dupomreux est tout prêt avec également Valcogénila et Charlie Dunoyer qui attaquent à son tour à l'extérieur. Le peloton est coupé alors qu'on va sortir du premier tournant, Cash Gumbel à l'avantage, Burt Parker qui vient progressivement à sa hauteur qui va peut-être reprendre le meilleur avec Charlie Dunoyer à son extérieur. Traders est derrière les premiers avec Valcogénila, on retrouve ensuite Usa Jocelyn, Delia Dupomreux un peu plus loin, le numéro 3, Briaque d'Arc de Bambéline à Jocelyn avec Voltigeur de Myrthe, Boldiguel et Cara Williams. C'est un boldiguel qui a donc décidé de subir la course ou plutôt son driver, Frank Nivar qui a décidé de ne pas faire d'effort en début de parcours et devant Charlie Dunoyer va passer en tête. Cash Gumbel est toujours là, Burt Parker très bien placé depuis le départ avec Valcogénila qui se rapproche en épaisseur. Traders qui est toujours au contact des premiers, Usa Jocelyn venant ensuite, faute de Valcogénila qui disparaît. Les concurrents à bord de la descente, Charlie Dunoyer est en tête et repris désormais avec Burt Parker qui vient facilement en tête, attaque à l'extérieur d'Usa Jocelyn qui accélère pour venir se placer. Cash Gumbel est quatrième avec Voltigeur de Myrthe, Traders avec Briaque d'Arc qui progresse en dehors. Boldiguel est toujours à l'arrière, juste derrière Belina Jocelyn et devant Cara Williams. C'est ça Jocelyn qui accélère très fort dans une partie de course où elle est très bonne, c'est la descente, elle est passée en tête devant Burt Parker qui est toujours en bon rang. En deuxième à l'extérieur, Briaque d'Arc se rapproche, il fait l'effort à son tour. Charlie Dunoyer vient derrière les premiers avec Cash Gumbel, Traders qui ne fait pas d'effort, qui est discret jusqu'ici mais qui suit avec des ressources. Et Delia Dupome revenant ensuite devant Belina Jocelyn, Boldiguel est toujours très loin, il est en avant-dernière position et c'est Cara Williams qui ferme la marche. Encore du changement en tête puisque Briaque d'Arc a bien accéléré, il est venu aux avant-postes alors qu'il est concurrent à bord de la montée. En deuxième position, Usa Jocelyn, Burt Parker et troisième, en quatrième position il y a Charlie Dunoyer avec Cash Gumbel. Traders qui se rapproche un petit peu à l'extérieur devant toujours Voltigeur de Myrthe, Delia Dupome revenant à Jocelyn, Boldiguel à l'arrière avec Cara Williams. On n'est pas allé très vite jusqu'ici, ça ne va pas être facile de refaire du terrain de l'arrière, pourtant Boldiguel essaye, il a été décalé et il se rapproche mais Traders fait mouvement lui aussi. La course qui va prendre une autre tournure car Traders vient fort et surtout Boldiguel est lancé par Frank Nivor mais il risque d'être contré, notamment par les alertes Traders et Burt Parker. Riyak Darp qui a l'avantage pour se diriger vers l'intersection des pistes mais Traders se fait de plus en plus menaçant à l'extérieur. Boldiguel en dehors qui accélère derrière les premiers Burt Parker avec Usa Jocelyn, Charlie Dunoyer et Cash Gumbel. Il est coincé, un peu piégé en épaisseur pour l'instant Boldiguel car on lui résiste avec Traders, Boldiguel qui tente vraiment d'accélérer très fort. On lui résiste avec Traders, avec Burt Parker est toujours bien placé, on est à mi-tourne en finale, Traders s'hésite, Boldiguel tente à accélérer. Assez dur pour Boldiguel mais il prend quand même le meilleur avec Burtiguel en deuxième position, Traders est troisième. Usa Jocelyn, quatrième, Burt Parker un peu plus loin de Bob Cash Gumbel, Charlie Dunoyer, Boldiguel à l'avantage, on entre dans la dernière ligne droite, Burtiguel n'a pas dit son dernier mot. Il va falloir être très fort et très courageux pour Boldiguel car il a fait beaucoup d'efforts mais il entre en tête dans la dernière ligne droite du prix du Bourbonnet, Boldiguel face à Burt Parker et Delia Dupombreux qui springt à l'extérieur et qui prend l'avantage. Delia Dupombreux et Bellina Jocelyn qui est lancée au dernier moment, Delia Dupombreux, Bellina Jocelyn, Delia Dupombreux, Bellina Jocelyn, Delia Dupombreux a semble-t-il résisté à Bellina Jocelyn. Superbe string de ses deux juments, la troisième place pour Burt Parker.